Musique Musique Bravou, me voisine, petit pauvre, bravou, bravou ! Oh, constable polycarpe, vous avez failli faire tomber avec votre cri. Oh, excusez-moi, jeune enfant, excusez-moi, vous, une piste de l'aide. Voilà, polycarpe, je pense que je suis prêt. Est-ce que vous voulez vérifier ? Comment, comment, mais, pas là, il y a quoi ? Vous me le demandez ? J'ai appris à jongler, vous serez épatés par ma dextérité que ça va tout casser. Ça pour tout casser, on peut dire que ça va tout casser. C'est réussi, bout de pistolet. C'est curieux, hein, ça marche bien quand je suis tout seul. C'est le public qui me dérange. Oui, mais c'est plutôt embêtant pour un artiste de variété, hein. Bon, ben, lâche tout ça, Timothée. Tu vas m'aider à vérifier si le microphone marche, hein. Tu vas tous aller ici, la tribune, là, tu ramasseras, hein. Bon, tu vas t'installer là-derrière, là, et puis, tu vas parler, moi, je vais aller planter la fiche là-bas à l'autre bout, hein, bon. Mais qu'est-ce que je vais raconter ? Bon, voilà, n'importe quoi, comme d'habitude, alors, bout de pistolet. Je n'aurais jamais pensé que ce serait le temps de travail que j'organisais une tombeau, là, j'ai... Il faut voir à tout, à tout, à tout. Non ! Allez, Timothée, parle, parle, c'est le moment. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ma petite vache à ma alopate, tirons-la par la queue, elle le deviendra mieux. Un, deux, trois, quatre, ma petite vache à ma alopate, tirons-la par la queue, elle le deviendra mieux. Un, deux, trois, quatre, ma petite vache à ma alopate, tirons-la... Ah ! Oh, mon dieu, vous l'avez fait ! Oh, mon dieu, vous l'avez fait ! J'ai tiré un petit coup de pistolet. Je voulais l'avertir, je ne pouvais pas l'arrêter. Un, deux, trois, quatre, quatre... Oh, vous l'avez fait ! Timothée, Timothée, pas ! Oh, un bout de pistolet ! Je vous ai bien eu, hein ? Et maintenant, douterez-vous de mes talents d'articles. Vous avez bien marché, hein ? Un bout de pistolet ! Oh, mon dieu ! Oh ! Bonjour, constable ! On vous apporte la surprise ! Coupez-les, coupez-les ! La surprise ! La surprise, oui ! Comment, comment, mais quelle surprise ! Mais voyons, constable ! Mais voyons, les grands prix que nous devons faire tirer le dernier soir du temps de volant ! C'est vous qui avez été tué ! C'est le fameux ! Oui, 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 oui ! Et je dois dire que cette fois-ci, Mme Bexec, c'est surpassé ! Ah ! C'est surpassé ! Oui, 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 oui ! On peut-il me le faire ! Allez-y, délicatement ! Il ne faut pas le casser ! Délicatement ! Et puis, constable Polycarre, tout va comme vous voulez ! Oui, oui, chauffe ! Que le p... Le pirate, ma boule, refuse de collaborer, hein ! Tranquille, dommage ! Ah bah, ouh ! Il est vexé, hein ! Parce que l'année dernière, à la tombola, il n'a rien gagné du tout ! Alors, il s'est fâché ! Il a dit qu'il ne mettrait jamais plus les pieds dans une tombola municipale de sa vie ! Ah bah non ! Je reste chez moi, et je n'irai pas à votre tombola ! Voilà ! Je t'ai quitté ! Hé, 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 hé ! Oui ! Comment sortir ? Où est-elle, cette botte ? Où est-elle ? Ça perd l'hypopette ! Je ne peux tout de même pas sortir ! Sans voir cette botte ! Et voilà ! Mes chaussettes sont percées, et évidemment, Loup-Garou n'est pas là pour m'aider ! Pensez-vous ! J'ai... J'ai les orteils nu-tête ! Regardez, tenez ! Et personne ! Pour les repriser, ça ! C'est... Alors, je ne suis pas soutenu, je ne suis pas soutenu, c'est inconcevable ! Mais où peut-elle être passée ? Cette botte peut-elle être passée ? Je... Je pourrais prendre froid ! Attraper le rhume ! Une pneumonie par les doigts de pieds que personne ici ne s'en soucierait ! C'est incroyable ! Où est Loup-Garou ? Loup-Garou ! Oh, 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 oh ! Loup-Garou ! Loup-Garou ! Ceci est un message enregistré. Ici votre fidèle serviteur Loup-Garou. N'oubliez pas, Monsieur Maboule, que j'ai dû m'absenter pour quelques jours. Une immersion totale en musique. Inutile donc de crier après moi et de tempêter, car chaque fois vous déclencherez ce mécanisme secret qui vous transmet ce message enregistré. J'en profite pour vous rappeler de laver la vaisselle, de faire votre lit, de repriser vos chaussettes, et d'enlever au fur et à mesure l'étoile d'araignée. Et de ne pas oublier vos bottes dans le four de la cuisinière électrique. Ah, ah, merci, Loup-Garou ! Ceci est un message enregistré. 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 Oui, merci. Bah j'en suis là, hein. Même quand je suis tout fin-seul chez moi, pas encore moyen d'avoir la faisette ! Chut ! Est-ce que il est là ? J'espère qu'il n'est pas encore parti ! C'est vous, pirate Mammoule. Excusez-moi, je suis assez pressé, Yé-Yé. Vous savez où je peux trouver Loup-Garrou? Loup-Garrou? Oui, Loup-Garrou. Tu me demandes où est Loup-Garrou? Il me demande où est Loup-Garrou! Ceci est un message enregistré. N'oubliez pas, M. Maboule, que j'ai dû m'absenter pour quelques jours. Ceci est un message enregistré. Ceci est un message enregistré. Mais ça, grâce à pure l'hypothète, tu l'as déjà dit. Ferme ton grand clapet ou je fais un malheur. Bon, bon, très bien. Ceci est un message enregistré. Non, il est parti. Quel dommage parce que je crois qu'il avait encore des billets. Hein? Des billets? Quels billets? Pour le Grand Prix. Plus je le regarde, plus je le trouve beau. Loup-Garrou? Mais non, le Grand Prix. Il est tout rond, comme ça, multicolore. On dirait un arc-en-ciel rouge, bleu, vert, jaune, orange. J'en passe. Il faut le voir pour le croire. J'ai ici le dépliant publicitaire. C'est un suçon fantastique, le chef-d'oeuvre de Madame Bexet. Je savais que loup-garou avait des billets et j'espérais qu'il ne soit pas encore parti. Mais le constable Polycarpe en a sûrement, lui. Je vais le trouver yéyé. T'as perdu prophète de Thorfinouche. Dis-moi, Timothée, il est parti. Regardez-ça, regardez-ça, mes enfants. Est-ce qu'il est beau l'animal. Est-ce qu'il est beau? Oui, je me souviens maintenant que Loup-Garou m'avait parlé d'un grand prix, mais il ne m'avait jamais dit avant de partir qu'il s'agissait d'un maxi-susson. Oh, mais il faut absolument, il faut absolument que je m'achète des billets pour gagner ce suçon grand prix. C'est... Oui, évidemment, il faut que je m'achète des billets, mais le problème, c'est que je n'ai pas un traître-sou dans mes poches. Et comment faire pour en trouver... C'est... Ah, j'ai une idée. Peut-être que, oui. A bien y penser. Il y a le cochon, hein? Le cochon de Loup-Garou, oui. Suivez-moi, je vais aller voir. Dans les coutilles. Ah, c'est vous, oui. Chut! Dans les coutilles. Je vais... Je le tiens, le cochon de Loup-Garou. Je vais... Je vais... Ceci est un message enregistré. Si vous voulez fouiller dans ma tirelire, M. Maboul, ne vous gênez pas. Mais tout ce que vous allez y trouver, c'est un vieux 25 sous rouillé. Ceci est un enregistrement. Ceci est un message enregistré. Ceci est un message enregistré. Oui, oui, ça va, je le sais, c'est un message enregistré. Tu l'as déjà dit, sa perlipopette. Ceci est un message enregistré. Tu vois, l'animal, il a absolument tout prévu. Mais ça ne fait rien. Je vais au moins essayer d'avoir le 25 sous en question. Comment allez-vous... Vous l'avez cassé aussi, vos cochons. Il était à vous, moi, ce cochon? Euh, le cochon? Ah oui, ah oui, constat, bien sûr que le cochon était à moi. Parce que s'il n'avait pas été à vous, eh bien, je vous mettais en prison, vous de pistolet. En prison? Oui, moi. Ah bien, c'est pas la peine, constat, parce qu'il était à moi, le cochon. Ah bien, t'as mieux, eh bien, ouvrions les cochons et venons-en au bouton, hein? Pardon, un bouton? Je veux dire à nos chissons. Ah! Je suis de voir si vous seriez intéressé à acheter des billets pour le Grand Prix de la Tombola. Vous savez qu'il s'agit d'un maxi chissons fantastique, hein? Et que les billets s'enlèvent comme des petits pains chauds. Vous en voulez combien? Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Le plus possible, mais il y a un petit problème, constable. Ah! C'est que je suis un peu à court par les temps qui courent, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Alors si je n'ai pas d'argent... Pas un sou? Non, pas un sou. Ah, bout de pistolet. Eh bien, il me semble que j'aperçois une pièce de monnaie, là. C'est ça? Là! Ha! C'est vrai, vous avez raison. Oui. C'est un 25 sous. 25 sous? Oui. Mais avec 25 sous, vous pouvez dûment et légalement acheter quatre beaux billets pour le Grand Prix de la Tombola. Quatre? Oui. Vendu. Achetez les produits en fait. Donnez, donnez vite. Venez, venez en dedans. Ils vendent moins. Là, nous pourrons les inscrire, là, n'est-ce pas? J'inscris vos noms, votre nom, sur vos quatre billets, bout de pistolet. Et je mets les talons dans ma boîte scellée qui ne sera ouverte que lors du grand tirage officiel. Et voilà vos quatre billets. Surtout, ne les perdez pas, hein? Parce que si vous les perdiez, vous ne pourriez pas réclamer le Grand Prix, même si vous en étiez le gagnant. Fonce-là, le policard! Ça, le policard! Vous êtes là? Oui, 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 je suis là, eh bien, que se passe-t-il? Je veux des billets. Oh, je vais gagner le Grand Prix à tout prix. Oh, je suis le beau, le Maxi-Susson. Voilà, oui! Mais des billets, des billets, c'est qu'il ne m'en reste pas beaucoup, je vais l'emparer. Et vous, Bexette, que désirez-vous? Je veux des billets? Mille billets, deux mille billets, voyons, hein? J'ai fait un chef-d'oeuvre. Je ne peux pas m'en séparer comme ça. Ah, bien, OK. Pensez donc, un Américain m'offre dix mille dollars pour mon Maxi-Susson. J'ai mis de l'or, eh bien, aidez-moi, bout de pistolet, à remplir ces billets, hein? Aidez-moi, chonou! Mais oui, mais... Voilà! Voilà! Hé, 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 à vous! Mais bien! Mais arrêtez! Arrêtez, 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 arrêtez! Mais voulez-vous bien enlever vos mains de là, vous? Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous faites enlever ça? Est-ce que par hasard, vous seriez opposés aux loteries, petit t-t-t-t-t-t? Non, non, qu'on ne s'habille pas question de ça du tout. Mais comment voulez-vous que j'ai des chances de gagner le grand prix si Bexec et Rosa Petitpas m'enterrent sous leurs mille et mille billets, là? Il n'y a pas de limites fixées! On peut en acheter tant qu'on en veut! Oui, mais enfin, je veux bien qu'il n'y ait pas de limites fixées, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, là-dessous, là, sous cette avalanche de billets, en dessous de la boîte, avec mes quatre pauvres petits billets de rien du tout? Mais enfin, réalisez-vous que vous m'écrasez, vous me piétinez, vous me foulez littéralement du ticket? Il ne faut pas vous en faire, puis vous le marâtes, de toute façon, vous n'avez aucune chance, mais alors, aucune chance de remporter le grand prix! Comment ça? Ah ben, c'est bien simple. Vous n'avez acheté que quatre billets, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, pour gagner, il en faut au moins cinq. Cinq, quatre, cinq, 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 cinq... Je ne sais pas. C'est très simple, vous de pistole. Prêtez-moi une oreille attentive. Vous n'avez acheté, n'est-ce pas? La personne dont le nom sortira cinq fois, cinq fois, remportera le grand prix. Or, vous n'avez acheté que quatre billets, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas d'argent pour en acheter un autre. Par conséquent, vous ne pouvez pas gagner. C'est mathématiquement, techniquement et philosophiquement impossible, vous de pistolez. Et c'est maintenant que vous me dites ça, vous! Vous ne me l'aviez pas demandé. Eh bien, mesdames, venez, nous allons finir d'inscrire ces billets et ces talons, n'est-ce pas? À la prison des Grastonouilles. Venez, faisons-nous avise, hein? Bon, ramassez-vous. Ah, 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 vous oubliez, ma boule amie? Est-ce que, par hasard, Lou got you, vous aurez laissé quelque chose pour moi avant de partir? Non! Lou got you m'a rien laissé. Ah, mais c'est curieux, il devait me remettre les billets non vendus. Je venais pour les récupérer. Peut-être que par distraction, il les a apportés avec lui en voyage. Mais tant pis, au-delà, puis vous la mettez. Salut, hors-pinoche. Ah ben, il est bon, je pense à Polycarpe. Il est bon, hein. Il vient me vendre des billets pour m'annoncer que j'ai aucune chance de gagner le Maxi-Susson. Ah ben, c'est gentil, ça. Comment faire ? Je ne peux tout de même pas rater une occasion semblable. Comment... Attendez, il y a peut-être une chose. Il n'y a pas seulement le cochon au garou. Il y a aussi son bras de la nuit. Oui, il met de l'argent dans un bas de laine et il pense que je ne le sais pas. On retourne ensemble à l'écoutier. Psst, suivez-moi. Qu'est-ce que c'est ça ? Un remètre au constable Polycarpe ? Tiens, c'est bizarre. Je n'ai jamais vu ça ici, moi. Tiens. On dirait, mais... Des billets ? Grand prix de la tombola. Billets du... Grand prix de la tombola. Je comprends tout. Ce sont les billets non vendus que l'eau-garou a laissé ici. Alors peut-être que si moi, je... Oh, formidable. Oh, mes enfants. Je viens d'avoir une idée formidable. Ma boulesque. De voir toute cette belle jeunesse s'amuser, ça me rend un peu de mes vingt ans. Vous les avez toujours, Mme Bextec. Votre coeur est jeune. Ça, t'avais raison. Je les ai toujours, mes vingt ans. Je les ai même deux fois. Dis donc, t'aimerais ça faire un tour de grand roux, avoir le tirage ? Oh, vous pensez qu'on a le temps ? Monsieur, monsieur. Viens-y. Je t'insiste. Allons-y. Quitte, 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 dépêche, Timothée. Il faut que tout soit en place avant que la foule commence à se masser autour du kiosque. Pose cette boîte sur la table, hein. Il ne faut pas que cet événement majeur soit troublé par des espions au service des nations étrangères, hein. ... Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser, si ça perd l'hypopette, pour faire le changement. Mais de la voir qui ne nous embête pas. J'ai tout prévu grâce à ceux-ci. Oui, oui, vous avez bien vu. Ce sont des pétards à mèches. Allons-y. Les terroristes sont à l'oeuvre! En avant, Simon Tick! Les terroristes sont à l'oeuvre! Les terroristes sont à l'oeuvre. Les terroristes sont à l'oeuvre! Vous voyez des terroristes partout, il y en a des portes d'une blague. C'est juste ça, vous allez tomber juste devant moi. Bon ben, Timothée, fais taire la foule, je vais procéder au tirage. Foule, un, deux, trois, quatre, foule. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Benjamal, on va tirer un pari. Non, 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 on ne va pas recommencer ça. Mes chers amis, voici le grand moment venu. Nous allons procéder au tirage du grand prix de notre tombola, n'est-ce pas? Eh bien, Timothée va agiter la boîte, lui, afin que... N'oubliez pas, n'oubliez pas, je le répète, la personne dont le nom sortira cinq fois sera gagnante du grand prix, un suçon spécialement fabriqué par Mme Bexec et Mélencière-Tréclair ici présente. Et maintenant, Timothée Gaillet va agiter la boîte dans laquelle se trouvent tous les billets, afin que tout c'est une chance égale, hein, Timothée? Allez, agite-toi. Hop, hop! Il y a pas la bouffe, hein, ou pas? Un recoudou, bon va? Ah non, 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 tu ne dois pas recommencer ça encore une fois. Non, 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 merci, Timothée, merci. Bon, et maintenant, je plonge la main et je défonce le papier qui recouvre les billets et je sors un premier billet. Pirate Mamouille. Un deuxième billet. Pirate Mamouille. Un troisième billet. Encore Pirate Mamouille. Un quatrième. Toujours Mamouille. Et un cinquième. Encore et toujours Mamouille. Yuppie! J'ai gagné! C'est moi! Hé, hé! Excusez-moi, j'ai un mot à dire. Voyons, reconquête Polycarp, comment se fait-il que le nom du Pirate Mamouille soit sorti cinq fois, alors que de votre propre aveu, il n'a acheté que quatre billets? C'est juste ça. Oui, c'est plein de... plein de consens, ça. Mais, mais, je demande qu'une enquête approfondie autour de cette broche. Très juste, en effet. Bon, le Pirate Mamouille s'en parle. C'est juste ça. Conce-toi, puisque j'ai gagné... C'est ce qu'on va bien voir, hein? Tiens, Timothée, va jeter ces cinq billets dans la poubelle. Je vais tirer cinq autres. Non, 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 non. Je vais tirer cinq fois, moi. Cinq fois, moi. Disez-vous, je dis. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Disez-vous, je dis. Conce-toi, Policar. Conce-toi, Policar. Regardez-donc ce que j'ai trouvé dans la poubelle. Comment, 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 une voix de tout à fait change. Attendez. Pirate Mamouille, Pirate Mamouille, Pirate Mamouille. Tous ces billets sont marqués au nom du Pirate Mamouille. Ah, mon sagouille. Vous avez essayé de tirer, et puis l'ancien, je vous charge de lui, hein ? Comptez sur moi, il sera plutôt liché, pour changer en parapluie, que c'est vadé, que c'est vrai ! Eh bien, mes chers amis, n'est-ce pas ? Nous allons reprendre ce tirage à neuf, et cette fois-ci, il sera fait d'une façon honnête. Je commence, je défense et je reprends la main, et je tire un premier nom. Ma boule à lui. Un deuxième nom. Ma boule à lui. Un troisième nom. Ma boule à lui. Et un quatrième. Ma boule à lui. Mais alors que les quatre billets officiellement attaqués par le pirate ma boule, n'est-ce pas, ont été tirés, nous n'entendrons plus jamais parler de lui. Bon, je tire donc un cinquième nom. Pirate ma boule. Hein ? Comment, 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 j'ai fait le bon là-dedans pour la boule, moi, c'est bon. Ah, ça fait une popette, cette fois-là, cause de la polygame, vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir triché, hein ? Le maxi, tu s'en est à moi, j'ai gagné. Non, mais non, c'est absolument impossible, voyons. Le pirate-taboule n'a acheté que quatre muets. Oui, oui, oui. Tu comprends? Mais j'alloue que je suis débrassé. Et moi aussi, mais pourtant il devrait bien y avoir quelqu'un... quelqu'un qui pourra éclaircir ce mitin. Oui, moi. Hein? Lucas! J'arrive à l'instant et la chose est très simple. Très simple tuto ou quoi? Eh bien, explique-toi, bout de pistolet. Eh bien, voilà. Avant de partir pour voyage, j'ai acheté pour 50 dollars de billets. 50? 50 dollars. Et je les ai tous mis au nom de M. Mapou. Ah! Alors voilà, pour toute façon, il est sorti plusieurs fois. Eh bien, Mapou l'a mis. Il est donc le véritable vainqueur. Vous êtes le vainqueur du Grand Prix, le Maxi-Suchon. Allez, cheris-nous. Ah, Lucas-Rouge, je l'ai toujours dit. Il est le roi des serviteurs. En moins, les Suchon, il est le roi des serviteurs. Il est le roi des serviteurs. Il est la fin d'organiser. Il est le roi des serviteurs. Il est le roi des serviteurs. C'est chaud, c'est bon. Mais si c'est, c'est chouette. Pour un vrai, régal. Que l'Hoppe est sans égale. Ce pomme au sirop, piqué ou ne m'attend. Quand ma boule froid, on est le roi des serviteurs. Il en perd tout son emploi. Les Suchons, c'est bon. Les Suchettes, c'est chouette. Pour un vrai, régal. Que l'Hoppe est sans égale. C'est pour moi le nom. Ne vaut pas la discussion. Ceux qui comptent au fond, c'est le bon bon. Tout le monde. Je peux pas le même Eden d' Lochoude. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bisこん de vous, vite !